Hey salut tout le monde, c'est Zogba, on se retrouve pour une vidéo achat, une vidéo compte rendu bimensuelle pour ce mois-ci. Une vidéo où on parle des jeux que j'ai acheté, où je parle de jeux vidéo que je ne connais pas et du coup je dis probablement de la merde. Aujourd'hui ça va être un seul et unique achat mais qui est composé de 19 jeux, un lot que j'ai récupéré sur ebay à un hollandais. Je vous conseille très fortement d'acheter hollandais parce qu'avec la version FAH, vous pouvez avoir du français en hollande alors que ça coûte moins cher. C'est comme la beuh, un lot qui m'a coûté 150 euros frais pour un club pour 19 jeux, quelques petites décessions, des jeux qui étaient en moins bonne état que prévu parce qu'ils n'avaient pas la notice. Mais comme c'est des jeux qui m'ont coûté des fois 3 euros, je me dis que c'est pas bien grave, je suis quand même plutôt satisfait. Sachant qu'il y a un seul jeu qui m'a fait déclencher cet achat et c'est celui que je vous montrerai en dernier. Mais, spoiler, ce n'est pas le meilleur. Désolé, la qualité sonore sera probablement un peu pérafe parce que je n'arrive plus à faire fonctionner mon micro. Donc ça sera celui du téléphone, donc ça risque peut-être de résonner un petit peu. Vous m'en voyez pleinement désolé. Allez, on commence sans plus tarder parce qu'on a du pain sur la planche. On va commencer par les jeux PSP avec le Tokobot. Alors du coup, les jeux PSP, c'est les jeux qui m'ont coûté les plus chers. Ils m'ont coûté 7 euros pièce. Oulala. Tokobot, vous le connaissez peut-être parce qu'on connaît le jeu Tokobot Plus sur PS2 qui est un peu plus visible que celui-ci. En fait, le Tokobot Plus sur PS2, c'est un portage de cette version PSP avec 2-3 petits ajouts. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire une pépite cachée de la console. C'est des jeux qui sont plutôt sympathiques. Un peu, je dis bien un peu à la Pikmin. Vous allez contrôler une armée de petits robots. C'est pour ça que ça n'a pas de rapport avec Pikmin parce que ce ne sont pas des robots dans Pikmin. Et en plus, ce n'est pas une armée. Donc, vous êtes ce petit garçon qu'on ne voit pas mais qu'on voit ici. Et vous allez avoir ces Tokobots qui vont être autour de vous. Et pour passer les phases de plateforme, pour passer les combats, pour passer certaines énigmes, il va falloir leur commander une certaine disposition autour de vous. Faire une ligne, un mur entre guillemets. Faire une formation en carré, etc. Et tout le gameplay va se baser sur la formation des Tokobots autour de vous. C'est plutôt sympa. Alors, j'avais joué sur PS2 mais j'avais fait la première demi-heure. J'avais pas plus joué que ça. Mais ça avait l'air plutôt intéressant. L'autre jeu qui m'a coûté 7€, je connais pas les prix de tous. J'ai regardé vite fait avant de faire la vidéo mais j'ai probablement tout oublié. Le KO Challenger sur PSP. Alors, KO, le kangourou. Je crois que c'est une licence qui existe sur PS2, peut-être sur Gamecube. Qui est un petit jeu de plateforme 3D comme il y en avait beaucoup. Comme les Tailles, les Tugors de Tasmanie. Comme les Ratchet & Clank, les Jak and Baxter, etc. C'était très à la mode. Et faut dire aussi que si c'était à la mode, c'est parce que ça plaisait. Moi le premier. Et donc, le KO, le kangourou. Il y a eu un petit épisode sur PSP qui s'appelle KO Challengers. Qui a l'air d'être un peu dans la lignée des autres jeux de la licence. Le Tortue Ninja qui m'avait coûté aussi 7€ et non pas 10€. Il avait probablement dû baisser son prix récemment. Qui est un beat them up dans l'univers des Tortues Ninja. C'est un jeu aussi qui existe sur PS2. Je ne le possédais pas ni sur l'un ni sur l'autre. Et donc, je suis bien content. Ça reste quand même des jeux plutôt sympathiques. Voilà, ça va être rapide. Le but, c'est de faire un quart d'heure. Là, la première déception parce que c'est un jeu qui m'a coûté 10€ sur PS1. Le Cheesy. Et pourquoi déçu ? Parce qu'il n'y avait pas la notice. Il n'était pas forcément dans l'annonce si c'était complet ou pas. 10€, je trouvais que c'était probablement son prix. Donc, je m'étais dit qu'il devait être complet. Et bah non, il n'a pas la notice. C'est pas bien grave. Cheesy, c'est quoi ? C'est un jeu où on contrôle une souris. Il va falloir s'échapper d'un château où, en fait, le mec qui veut nous tuer, quoi. Tout simplement. On est quand même une souris. Donc, on est plutôt un parasite dans cette maison. Et bah, on aura disposé tous des pièges, à droite, à gauche. Tous plus mortels les uns que les autres. C'est pas un jeu gore, je vous rassure. C'est un jeu, on va dire, pour les enfants. Ou en tout cas, c'est un jeu vidéo, quoi. Ça reste plutôt un jeu de plateforme. Qui a l'air plutôt rigolo. On le voit pas très souvent, en tout cas. Et puis, la jaquette est plutôt rigolote. Avec cette grosse souris d'un côté. Et puis, tous les petits pièges autour de la souris et de l'autre. Ça a l'air plutôt sympa. Du coup, je n'ai pas la notice. C'est dommage. J'espère quand même qu'on pourra finir par attraper la Cheesymania, comme c'est écrit derrière. Mais, je n'en doute pas. Le Mouron Chicken Chase 3, que j'ai acheté aussi un peu à la jaquette. Parce qu'il y avait un poulet dessus. Et je trouve ça toujours rigolo, des jeux avec des poulets. Je ne savais pas trop ce que c'était. En fait, il ne fallait pas être très intelligent pour le savoir. Parce qu'il y a quand même un gros fusil. Et il y a quand même écrit Chase dans le titre. Donc, en fait, c'est du tir au pigeon, quoi. C'est du tir au poulet. Je ne sais pas si ça peut se jouer avec le... Bah si, c'est écrit compatible avec le Light Gun, avec le G-Con 45. Donc, voilà. C'est un jeu de chasse. Un peu à la Duck Hunt. Alors, je ne suis pas trop au jeu de chasse. Mais pourquoi pas, le petit tir au pigeon. Les poulets, ça ne mérite pas de vivre ailleurs que dans nos assiettes. Donc, pour le coup, là, je suis plutôt OK. Ensuite, toute une flopée de jeu qui m'a coûté 3,50€ chacun. Le Godeye Elemental Force. Pareil, celui-là, il n'y a pas l'un ici. Je suis un peu d'ail. Parce que, bah, voilà, quoi. C'est quand même un beau petit titre qu'on ne voit pas souvent. Et, bah, du coup, je devrais me le reprocurer. Ça a l'air d'être un petit jeu d'aventure. Matinée d'art martial. Matinée de beat them up. Ce n'est pas très clair derrière la boîte sur ce que c'est. Je n'en sais pas plus. Je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Mais, encore une fois, une boîte, un jeu qu'on ne voit pas souvent. Avec un petit design plutôt sympa. Avec le personnage en fond. Avec un petit trait dessiné plutôt sympathique. Et puis, les différents pouvoirs élémentaires qu'on peut voir au milieu. Le Scaler. Ça, c'est un jeu que je suis content de récupérer. Qui existe sur Xbox et PS2. Il existe sur Gamecube, mais pas en Europe. Il existe aux Etats-Unis, mais pas chez nous. Scaler, c'est encore un jeu de plateforme 3D. Où on va contrôler ce petit personnage. Qui, par la force d'être chose, va être téléporté dans un monde un peu fantastique. Et qui va être transformé en ce dragon. Comme on peut le voir ici. Ça a l'air encore une fois très coloré. Ça a l'air plutôt sympa. Un jeu qu'on ne voit pas souvent. Il y a 300,50€. Je me suis laissé tenter. Jetix Puzzle Bubble. Lui, c'était vraiment un jeu qui était dans ma wishlist. Tout simplement. Pourquoi ? C'est un puzzle bubble. Tout est dit. Alors qu'en fait, ça n'a pas l'air d'être du tout un puzzle bubble. Ça a l'air d'être plutôt un mélange de Tetris ou que sais-je. D'ailleurs, je ne sais pas du tout ce que c'est. Enfin, si, c'est un jeu de réflexion. Mais ça ne ressemble pas du tout à du puzzle bubble, pour le coup. Et pourquoi il y a dans ma wishlist ? Parce que Jetix, moi, j'adorais regarder Canal G au départ, quand j'étais chez ma grand-mère. Parce que moi, je n'avais pas. Et donc, je passais mes vacances chez ma grand-mère à regarder des dessins animés Pokémon. Et puis, Canal G, c'est devenu par la suite Jetix. Et c'est un moment où j'ai continué de regarder. Donc voilà. Moi, c'est plutôt pour le... Il était dans ma wishlist juste pour le petit côté Madeleine de Proust, vis-à-vis de mes vacances chez ma grand-mère, qui habitait à plusieurs heures de chez moi. Donc, je ne la voyais pas souvent. Où je me gavais de Pokémon toute la journée. Et elle a été deg. Parce qu'elle voulait m'emmener promener sur la digue ou ailleurs. Et moi, je voulais regarder Pokémon. Autre petit jeu à 3,50€. Le Star Wars Super Bombad Racing. Qui est un petit Mario Party-like, on va dire. Mais qui a l'air plutôt sympa. On utilise tous les personnages de Star Wars. Mais avec ce design super deformed. On voit derrière, on a Yoda, Darth Maul, Sebulba, Anakin Skywalker, la Reine Amidala, Obi-Wan Kenobi, Boss Nass et Jar Jar Binks. Donc, vous l'avez compris, on est plutôt dans l'univers de la menace fantôme. Du premier film ou du quatrième film, suivant comment vous voulez l'interpréter. Ça a l'air assez rigolo. Probablement qu'il n'y en a pas énormément entendu. Parce que ce n'est pas un super jeu. Graphiquement, ça a l'air quand même moyen, plutôt vite pour de la PS2. Mais bon, un petit Mario Party-like dans l'univers de Star Wars. Je dis oui, ça peut être sympa de le lancer une fois. Avec Alexis, je ne sais pas s'il regarde la télé. Mais s'il regarde YouTube, il se reconnaîtra. Et le Homelon, ça je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une adaptation de Homelon sur PS2. Alors que les films sont quand même bien plus vieux que la PS2. Un jeu aussi qui peut jouer à deux. Alors forcément, Homelon, on est tout seul dans notre maison avec les cambrioleurs qui viennent cambrioler la maison. Donc ça va être un jeu où il va falloir essayer de mettre des pièges pour empêcher que les ennemis viennent piquer tout ce qui est à notre maison. Et donc pourquoi pas encore en mode multijoueur. Ça peut être plutôt rigolo. Je ne sais pas ce que ça vaut. Très franchement, je ne sais pas si je lancerai un jour vraiment. Mais une petite adaptation d'un film, ça mérite d'être dans ma collection. Et puis peut-être qu'un jour, The Adaptator nous en fera une vidéo. Disgaea 4. Bah là, je ne sais plus combien je l'ai eu. Mais je crois que c'était entre 5 et 10 euros. Donc clairement, pour du Disgaea, je dis oui. Alors c'est une version anglaise derrière. Mais de toute façon, il me semble que les Disgaea sont en anglais quoi qu'on fasse. Et puis moi, peu importe. Je prends quand même Disgaea. Il n'y a pas besoin de présenter ce tactical RPG ultra complexe, ultra complet et ultra long. C'est écrit d'ailleurs plus de 100 heures of sleep depriving gameplay. Donc plus de 100 heures de gameplay qui vous empêchera de dormir. C'est plutôt rigolo d'ailleurs. Je vous avoue, je n'en ai encore jamais fait des Disgaea. Ça me tente. Mais justement, du fait qu'il y en a pour 100 heures pour finir le jeu. Les tactical RPG, ce n'est comme pas les jeux les plus simples. Si on veut farmer de l'expérience, c'est toujours un peu long. Parce qu'une mission, ça ne va pas être comme un petit combat qu'on fait sur un petit détour en regardant une série télé dans un RPG classique. C'est des combats toujours qui vont prendre plusieurs dizaines de minutes. Et si jamais on meurt en cours de route, on a perdu toute notre expérience. Donc c'est des jeux qui me freinent toujours un peu. Les seuls que j'ai faits, c'est les deux tactiques sur Game Boy et Game Boy Advance. Probablement que ça serait bien mon délire. Mais lancer un RPG et peut-être ne pas le finir parce que trop long ou parce que trop compliqué, c'est toujours un petit frein entre guillemets. Voilà, ça c'était pour la partie Sony. On va partir sur la partie Xbox 360 avec 4 jeux plutôt sympas. Le Templar, The First Templar, le premier Templier avec un petit fourreau. Alors le petit fourreau, il a pris quand même un peu cher. Il n'est pas en très bon état. Il est un peu jauni. Il a très légèrement annoncé une étiquette qui est collée dessus. Mais ceci dit, il a le mérite d'exister. Je ne connaissais même pas ce jeu. Et donc en dessous, il est en parfait état forcément parce que c'est le fourreau qui a pris cher. Ça a l'air d'être un petit action RPG dans le monde des Templiers. Ça a l'air d'être un jeu coopératif parce que c'est la première ligne du jeu, de la jaquette arrière qui dit que c'est un jeu coopératif. Alors j'imagine qu'on peut quand même y jouer tout seul, mais qu'on a toujours un compagnon à côté de nous. Alors je ne sais pas s'il va falloir le diriger. Je ne sais pas s'il va falloir switcher le personnage manuellement. Je ne sais pas. Je ne connais pas ce jeu. Je ne connaissais pas ce jeu et je ne le connais toujours pas. J'ai l'impression pas commun. En tout cas, je n'en avais jamais entendu parler. Pareil, un jeu que je connaissais, mais que je n'avais jamais vu. Le Nat Geo Quiz Wildlife, qui est une sorte de trial pursuit, qui est un quiz, quoi, dans l'univers de la chaîne télévisée Nat Geo, National Geographic, qui est du coup un petit trial pursuit sur les animaux, sur la planète, sur les plantes. Ça peut être rigolo, un jeu que je n'avais jamais vu, qui m'a coûté 5 euros, donc je prends. Là, peut-être l'un des moins bons jeux de cet achat, le Aragorn. Pareil, il était à 3 euros. Les jeux Xbox 360 que je n'ai pas, que je trouve pas cher, je les prends. Sachant que moi, Aragorn, pour le coup, j'ai bien aimé le film, même s'il a été très décrié. J'aurais bien aimé voir la suite, à défaut d'avoir envie de lire les livres. Mais comme ça a été plutôt un bide, il n'y aura jamais la suite. Call of Juarez, ou Call of Juarez, comme vous voulez, qui est un petit western spaghetti, qui est un petit FPS. Celui-là, je ne l'ai jamais fait. Moi, j'avais fait le Gunslinger sur PC, qui avait un design en self-shading. Et j'avais vraiment kiffé. Il y avait vraiment cette ambiance western, où c'était le vieux cow-boy qui était dans un bar, et qui racontait ses histoires, quand il était avec Butch Cassidy, quand il a attrapé Billy the Kid, etc. C'était vraiment sympa. Donc j'imagine que celui-là, qui est le premier, est un peu dans le même genre, même s'il n'y a pas cet effet self-shading. Il y avait aussi des duels qui n'étaient pas faciles à réaliser. Il fallait trouver vraiment le bon moment pour dégainer et tirer, mais c'était quand même plutôt rigolo. Ça faisait vraiment le taf, quoi. Voilà pour cette petite sélection Microsoft. Et donc, on va finir avec les 4 derniers jeux. On part sur Nintendo, 4 jeux, 4 consoles, 2 salles, 2 ambiances, comme on dit. Commence par la 3DS, avec le Flap Flap, qui a l'air d'être un jeu tout à fait smartphone, et donc tout à fait gratuit. Mais que, forcément, sur 3DS, ils nous ont fait payer. Alors, je ne suis pas sûr de moi, mais quand on regarde les petits dessins derrière, et puis avec le titre, ça va être ce petit oiseau qui va tout faire pour aller au sol. Et lui, il va falloir taper sur l'écran avec le stylet pour leur faire monter un petit peu. Et donc, il va falloir éviter les différents obstacles, récupérer le plus de pièces pour soit arriver à la fin des niveaux, je ne sais pas, soit faire le meilleur score possible. Je ne sais pas comment ça se déroule exactement, mais c'est un jeu smartphone, ça c'est sûr et certain. Le Sega Sauger Slam, pareil, il n'y avait pas sa notice. Bon, en même temps, là, il était à 5€, mais je crois que moi, je l'ai payé 3€, parce que les prix affichés ne sont pas exactement les mêmes. Bon, ben voilà, tant pis, à 3€, je prends quand même. Un jeu de foot ultra beau, hein ? Je n'ai jamais essayé, pour ça, c'est un jeu ultra commun, mais je ne l'avais pas, pour le coup. Je crois que ce n'est pas inexclu Gamecube, je pense qu'il est sorti sur d'autres consoles, mais je ne l'avais pas. Donc, pour le coup, ça, je pense que je l'ai serré vite fait, bien fait. A 15€, il y avait le Bomberman sur Game Boy Advance, alors c'est cette collection de classiques. Oui, c'est comme ça que ça va, les NES Classics, donc c'est tous des jeux NES, des classiques de la console NES qui sont portés. Donc, il y a les Mario, il y a Excitebike, il y a les Zelda, enfin, toute une série, toute une pléthore. Et donc là, il y avait Bomberman à 15€, c'est le seul jeu que j'ai de cette collection, j'aimerais bien les avoir, mais ils ne sont pas donnés, la plupart du temps, ils tournent entre 40-50€, donc ça fait toujours un peu mal pour un jeu Game Boy Advance, même si ça commence à devenir de plus en plus le cas. Voilà, le design est vraiment très rigolo, ce n'est pas du tout le design du Bomberman qu'on connaît, ce n'est pas non plus le design de la boîte de l'époque, je crois, je suis quasiment sûr, donc je ne sais pas d'où ça sort, mais le design est plutôt rigolo. Voilà, donc bien sûr, je n'y jouerai pas, c'est vraiment trop old school comme Bomberman, préférez les versions Super NES qui sont excellentes, et qui permettent de jouer jusqu'à 4 joueurs, avec la petite adaptateur, alors que sur Game Boy Advance, vous allez probablement jouer tout seul. Et donc le jeu qui m'a fait acheter tout ce lot, c'est le NBA Pro 99 sur 64, qu'on ne voit pas souvent, et là il était à 30€, alors que moi je l'avais évalué autour de 45-50€, donc j'étais bien content, bon, finalement, je n'ai pas dépensé que 30€ parce que je l'ai acheté tout le reste, mais ça fait un jeu de plus pour le full set Nintendo 64. Bon, il y en a d'autres que je ne vous ai pas présenté, mais il ne m'en reste plus que 47 à récupérer, bon, ça fait, vous me direz, 20% de la collection, donc c'est encore énorme, mais ça avance petit à petit. Un jeu de basket, je vous en montre à chaque fois, parce qu'il y en a eu des tonnes, c'est l'une des rares qu'on soit où il y a plus de jeux de basket que de jeux de foot, et ça, c'est plutôt notable, mais pas remarquable. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, des jeux, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, et puis à regarder mes autres vidéos, parce que je sais que les vidéos achats, c'est ce qui plaît le plus, mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, forcément, pour la postérité. Voilà, à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada